bonjour à tous et bienvenue sur piston et savon électron et savon donc aujourd'hui on parle de câbles de recharge occasionnel cro c'est ça avec ce câble que m'a envoyé la société pergir et qui est un câble normalement réglable de 8 à 16 ampères donc c'est intéressant parce que des câbles réglables il n'y en a pas tant que ça et ce qu'on veut c'est voir sur le kona qui est ici si il est compatible avec la programmation c'est à dire sur le fait que vous décalez le démarrage de la de la charge puisque certains câbles chinois je crois ça marche pas oui celui que j'ai actuellement c'est un morec qui est assez répandu sur internet et la cona refuse de charger en programmation avec donc on va voir aussi mon installation de recharge qui est une installation provisoire que j'ai fait pour le kona qui vient quand même de temps en temps mais qui n'est pas l'installation qui pourrait éventuellement faire une voiture électrique qui serait à destination à demeure ici dans ces cas là il faudrait quelque chose d'un petit peu plus pratique donc le câble il est là la doc c'est facile il y en a dedans donc c'est vite lu et donc maintenant on va regarder mon installation alors j'ai un tableau électrique de 1995 c'est l'âge de la maison avec les disjoncteurs d'époque enfin qui sont des fusibles en fait c'est pas des disjoncteurs sur lequel j'ai rajouté un disjoncteur de 20 ampères ce disjoncteur de 20 ampères il part avec un câble en 6 carrés alors le câble on le voit passer ici voyez c'est du sérieux donc mon câble il arrive sur une prise dite chouco donc c'est une prise 16 ampères qui permet de faire 8 en continu et 16 en pointe donc normalement vous chargez en 8 avec ça et souvent les câbles de recharge occasionnel ne supportent 16 ou ne se programme en 16 que si vous êtes sur une green up qui vaut entre 70 et 150 euros et qui ont un boîtier qui supporte le 16 ampères et surtout un petit aimant qui permet de dire que c'est bien une green up et qu'elle fait bien 16 ampères donc pour voir le boîtier fonctionner il faut brancher alors ma prise est un peu considéré comme à l'envers mais c'est comme ça on peut noter au dos du boîtier on a quelques indications sur à quoi servent les leds et puis un petit trou pour l'insérer et le faire tenir sur le mur avec une vis pratique oui alors ce que je remarque c'est qu'en fait ça c'est tout ce qu'est sur la doc donc en fait la doc sert bien à rien puisque tout est résumé ici à l'avant on à l'écran qui donne on voit 235 volts l'ampérage sélectionné actuellement on a la température et puis on va pouvoir voir ce qui se passe pendant la charge ça c'est intéressant de savoir combien de kilowatts heure on a passé et puis vous verrez qu'il ya une différence entre ce que lui pas c'est ce que vous récupérez la voiture parce qu'il ya des pertes mais oui et en bas on a un bouton alors qu'un bouton sensible qui n'est pas très facile à faire fonctionner on va on va changer on va mettre en 16 ici donc je laisse appuyer alors pour un time on doit pouvoir le programmer aussi oui on verra après donc power et puis là je change donc c'est les appuis longs ou des appuis courts pour le changer très c'est assez bien parce qu'il n'y a pas que 8 et 16 on peut mettre 13 aussi 8 10 13 16 8 3 13 16 mais c'est grand seul pour tester le la terre la terre qui est parfois sensible sur certaines voitures en particulier les zoe et atteint on peut programmer la charge dans une heure dans deux heures dans trois heures c'est bien pour les courants de nuit même si normalement ça se fait sur la voiture ça dépend des voitures mais ouais alors ben là c'est bon 16 ampères pas de timer ben on va essayer voir si la qu'on a apprécié alors j'ai pas le petit crochet qui va bien sur le mur on va le poser là pour l'instant donc l'aller en programmation on l'a vu flasher ici ce qui voulait dire qu'elle était en mode programmation et il a lancé la charge tout de suite et normalement c'est l'heure ou pas l'heure ça devrait pas être encore l'heure sauf s'ils considèrent qu'il n'y a pas assez de temps pour finir d'ici la fin des heures creuses ça change 3,6 kilowatts donc on est bien à 16 ampères 16 ampères 3,4 watts 3 minutes 3,4 kilowatts 0,18 kilowattheure donc ça c'est la quantité d'énergie qui rentre et 3,4 tu avais dit combien 3 3,6 3 6 mais voilà c'est ça donc bon c'est une question de précision de mesure on peut pas dire qu'il soit extrêmement précis puisque normalement il devrait être un petit peu plus ici que là-bas c'est la voiture qui est moins précise je pense c'est la voiture qui est moins précise tu penses parce que là on voit bien l'ampérage varié au dixième d'ampère donc je pense qu'il est plus précis que la voiture oui par contre on a bien du 16 ampères c'est quand même une bonne c'est quand même une bonne surprise oui c'est pas très bon pourtant pour ta prise non mais on va c'est juste pour tester côté lumière flash bleu c'est à dire que ça charge et bleu continue c'est à dire c'est fini donc là c'est la plus importante à retenir quand ça clignote c'est que ça charge mais avec l'écran qui dit combien il y en a c'est pas très compliqué voilà tu essaies de voir si on peut couper la charge depuis le boîtier non habituellement une fois que c'est parti c'est pas rien d'accord donc là on peut rien toucher et voyons ça on voit bien qu'elle est en programmation mais off ok donc pour l'instant elle charge pas et elle reste en programmation on va voir si dans cinq minutes ça se déclenche après c'est pas un test longue durée quoi non c'est ce que le temps continue à ça y est donc là il a respecté la programmation bon alors pour ce petit câble vers guire c'était un simple test rapide pour voir comment ça fonctionne on fera un test plus longue durée et puis avec plusieurs câbles bientôt ce qu'on peut en dire c'est que déjà il fonctionne il est d'une longueur de 5 mètres qui est assez agréable le câble est assez souple pour le ranger facilement dans sa housse ça arrive que des fois ça soit compliqué à faire rentrer le boîtier ip65 donc on peut le laisser dehors à la pluie il est réglable et l'écran donne la quantité d'énergie qu'on a donné à la voiture à chaque charge donc ça c'est un point positif et puis il est compatible avec la programmation de la kona donc pour l'instant je dirais que c'est plutôt des bons points et ça en fait un câble plutôt pertinent à un prix qui est environ de 200 euros oui à peu près oui donc dans la bonne moyenne du marché bon bah c'est bien donc c'est une bonne une bonne affaire alors moi ce que je pense c'est que ce genre de câble qui se range dans une housse pour être transporté en fait ce que je vous conseille moi c'est d'avoir le câble d'origine dans la voiture quand vous vous déplacez et d'avoir celui là à la maison prêt à servir dès que vous arrivez c'est quand même plus pratique et puis l'avantage c'est que vous le programmez en fonction de l'installation que vous avez ou en mettant un petit peu plus je sais que c'est pas très bon pour les prises si vous êtes un peu pressé mettre 10 ampères au lieu de 8 c'est sûrement faisable sur ce genre de prise si vous avez un tout petit peu de délai pour repartir et que vous devez être à l'heure avec une voiture à charge pleine le lendemain matin par exemple alors ce câble il avantage c'est que si vous montez une green up qui monte à 14 ampères vous pouvez avec une simple prise à à peu près 80 euros avoir 14 ampères au lieu de 8 c'est quand même déjà pas mal après passer à 16 ampères sur une une prise classique c'est pas très conseillé de monter jusqu'à 16 sur une sunshuko ou une green up à ce moment là je vous conseille plutôt de passer sur une p17 voilà même si on sait qu'à la maison c'est pas autorisé vous pourrez trouver dans les campings par exemple voilà c'est ça c'est des prises caravanning camping car elles sont très sécurisées en ampères elles sont moins sécurisées en termes de je crois de d'intrusion d'obturation voilà ça doit des petits enfants voilà et donc faut la mettre en hauteur et c'est pas autorisé c'est autorisé dans un camping mais pas chez vous c'est un peu bizarre parce que bon il ya des enfants dans les campings je crois ouais voilà c'est ça donc c'est une bonne alternative pas cher pour avoir une station de recharge chez vous qui soit performante sans y mettre trop d'argent merci d'avoir suivi ce petit épisode d'électrons et savons et puis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt